Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les titres. Ces images spectaculaires, celles d'un éboulement d'un flanc de coteau à Villene-les-Rochers aujourd'hui. Conséquence des pluies abondantes de ces derniers jours. Une habitation troglodyte a été emportée avec son occupant. Ce dernier a été blessé. La ruralité, cheval de bataille de 200 élus du Loir-et-Cher. La fonde contre le redécoupage des cantons se poursuit. Un nouveau rassemblement est prévu dimanche à Blois. Et puis nous vous emmenons à la fin de ce journal au château de Tours où débute demain l'exposition Catherine Barthélémy. C'est de la peinture à l'huile et c'est, vous le verrez, très coloré. Mais on ouvre ce journal avec cet accident dans le Loir-et-Cher-Entre-Blois et Chousy sur 6 sur la levée de la Loire. Regardez, vous allez voir une berline en train d'être sortie de l'eau, de la Loire. L'automobiliste a eu beaucoup de chance. Il n'a pas été blessé, mais il est choqué. Un peu plus tôt, il avait perdu le contrôle de son véhicule avant de dévaler le talus et de plonger dans la Loire. Il a pu s'extraire de sa voiture in extremis avant que celle-ci ne coule par 2 mètres de fond. L'actualité, c'est encore aujourd'hui la météo. Et cette nouvelle perturbation qui est arrivée en fin de nuit, bien moins importante que les précédentes, mais c'est une nouvelle fois des précipitations qui sont tombées sur des terres déjà bien gorgées d'eau. Encore aujourd'hui, des routes sont coupées, et des dégâts sont à signaler. On fera le détail dans un instant. Avant, ces images spectaculaires à Vilaine-les-Rochers, en Indre-et-Loire, un flanc de coteau s'est écroulé en portant avec lui une habitation troglodyte et son occupant, un propriétaire qui a eu de la chance. Il n'a été que blessé. Romain Delvine. L'habitat troglodytique n'est plus que ruine après cet éboulement de coteaux rue des Marches à Vilaine-les-Rochers. Le propriétaire des lieux a une jambe fracturée et a été extrait de sa maison par les pompiers de l'équipe de sauvetage et déblément d'Indre-et-Loire, avant d'être transporté à l'hôpital Trousseau, où sa femme, au travail au moment des faits, la rejoint. Sur la communauté de communes, nous avons un logement d'urgence qui est fait justement pour tous les problèmes liés familiaux, ce genre de problèmes. Donc si la famille en a le besoin, ce logement étant inoccupé au jour d'aujourd'hui, sera mis à disposition de la famille, bien sûr, pour les reloger, dès ce soir. Et la question risque de se poser aussi pour le voisinage, surtout si le maire prend un arrêté de péril qui empêche les habitants de regagner leur maison. Selon les premiers éléments, le coteau rue des Marches est instable et les géologues du syndicat des cavités souterraines ont procédé à des expertises des caves et des habitations voisines. Là, il faudrait sûrement faire procéder à la mise en place d'un fossé de collecte des eaux de ruissellement en tête de coteau, qui est à l'arrière des... enfin, en tête de coteau, vraiment pour gérer ce problème d'infiltration d'eau qui se généralise à plusieurs propriétés. La route départementale 57 qui passe devant la maison effondrée est fermée jusqu'à nouvel ordre. Le temps d'extraire les éboulis et surtout de consolider ce qu'il reste du troglodyte. Autre conséquence de ces pluies abondantes, ce sont les champs inondés ou encore les cours d'eau dont le niveau est élevé. C'est le cas de la Brène dans le Vouvrillon, tellement eau qu'elle a débordé. Résultat, à Vernoux-sur-Brenne, la place Saint-Vincent a été inondée ce matin. Les explications des sapeurs-pompiers au micro de Romain Delville. Aux alentours de 8 heures, on a été appelé pour un débordement sur la commune de Vernoux-sur-Brenne avec à l'engagement les plongeurs suite à la demande d'une reconnaissance d'un véhicule du CS de Vouvray. C'est un clapet de la digue qui ne faisait pas son office. Donc les plongeurs sont intervenus afin d'essayer de le remettre en position fermée afin que la Brène ne s'écoule pas sur la commune de Vernoux-sur-Brenne. Et le point maintenant sur les routes d'Indre-et-Loire inondée est donc fermée à la circulation. La RD 126 à Saint-Etienne-de-Chigny, également la voie d'accès qui relive l'île périphérique au bas de Saint-Cyr-sur-Loire. Déviation mise en place entre Chinon et l'île Bouchard. Route fermée également à Saint-Épin, Rivarenne, Pérusson, Saint-Hypolite ou encore Toxigny et Saint-Parten-Racan. Et on en revient à cette polémique complètement dans l'actualité. Il s'agit du manque d'entretien des cours d'eau. Non pas les fleuves et rivières mais ces petits cours d'eau ou ces fossés qui débordent en cas de pluies abondantes. Faute d'entretien, les agriculteurs sont les premières victimes avec des champs inondés. Ils aiment en affaire eux-mêmes l'entretien mais ils doivent disposer d'une autorisation. Alors ce matin, un port de pile dans le sud de l'Indre-et-Loire, ils ont mené une action visant à dénoncer la situation. Sur place, Bastien Mathieu. Pouvoir nettoyer et entretenir les fossés et les cours d'eau pour éviter les inondations, telles sont les revendications des agriculteurs locaux. Rien de bien méchant en soi, seulement voilà retirer les déchets d'un cours d'eau sans autorisation est tout simplement illégal. La législation privilégiant la préservation du milieu naturel. Autour de ces fossés, il y a des peupliers, il y a des arbres, donc les feuilles tombent dans le fond de ce fossé. L'entretien est fait annuellement pour le broyage des berges. L'herbe tombe au fond aussi et au fil des années, ça s'entasse et on ne peut pas l'enlever. Conséquence, l'eau ne s'écoule plus, les buses sont bouchées, les jours de forte pluie comme ce fut le cas hier, les cours d'eau débordent sur les champs voisins mais aussi sur les routes. C'est pour ça que l'UDSE à l'Union départementale des syndicats d'exploitants agricoles a décidé de mener cette action à port de pile dans l'optique de faire avancer les choses. L'entretien n'a pas été fait depuis 20 ans et ça fait plusieurs mois qu'on réclame. Il n'y a toujours rien de fait. Il n'est pas question de dire on nettoie tout pour refaire des grands fossés avec des grands assainissements comme ça a été fait dans les années 60 ou 70. Là, c'est juste de faire de l'entretien, d'en enlever une petite couche qui vient au fil des ans. En menant cette action, l'UDSE espère faire réagir l'administration en charge de cette affaire. Elle demande notamment plus de réactivité pour permettre aux agriculteurs d'obtenir leur autorisation dans des délais raisonnables. En bref, 14 élèves du collège Jacques décourent à Saint-Pierre-des-Cores victimes d'une intoxication. Ils revenaient d'un cours de sport au gymnase. Ils ont été pris de maux de tête et de maux de ventre. 30 pompiers ont été envoyés sur place pour évaluer la situation. Pour l'instant, on ignore l'origine de ces symptômes. Tous les élèves concernés appartiennent en tout cas à la même classe. La ruralité. Dans le Loir-et-Cher, plus de 200 élus n'ont que ce mot sur les lèvres. La fronde se poursuit contre le redécoupage des cantons. Une fronde menée par Maurice Leroy, président du Conseil général. Celui-ci dénonce une manœuvre politique qui va sacrifier le monde rural. Dimanche, un nouveau rassemblement est prévu à Blois. Audrey Champigny. Ils étaient déjà 200 maires et conseillers généraux du Loir-et-Cher à manifester contre le redécoupage cantonal le 10 janvier dernier. Nouvelle offensive du président du Conseil général. Une pétition pour sauver la ruralité signée par 500 élus du département. Le canton le moins peuplé sera celui de la ville de Romorantin. 19 255 habitants. Où est l'équité ? Où est l'égalité entre les citoyens ? Nous appelons à nous rassembler pour sauver la ruralité et ne pas laisser faire cette loi ruralicide et contre ce charcutage éhonté. Moins de pouvoir pour les élus des communes rurales, redistribution parfois hasardeuse du territoire et surtout pas de concertation entre le gouvernement et les élus locaux. Jacques Iboire, maire de Cégy, n'a pas hésité à signer cette pétition. Je pense que notre population a de plus en plus de mal à se retrouver dans ces différents découpages communes, intercommunalités et cantons. Pour l'opposition, ce projet de loi est inévitable voire indispensable. Il permettrait de corriger des inégalités et non de sacrifier la ruralité. Ça peut modifier effectivement la façon d'élire les conseillers départementaux dans une assemblée qui va gérer l'ensemble du Loir-et-Cher mais ça n'est en aucun cas une attaque contre la ruralité. Et faire cela manifestement signifie qu'on est sur une stratégie politicienne qui ne doit en aucun cas être payée par le contribuable. Car outre cette pétition publiée dans la presse, le conseil général du Loir-et-Cher en a fait la une de son magazine mensuel. Un magazine financé en partie par les deniers publics. En bref, le conseil départemental de l'éducation nationale en Indre-et-Loire vote contre la fermeture du collège Paul-Valéry à Tourneur. Vote purement consultatif qui ne remet pas en cause pour le moment la décision du conseil général d'Indre-et-Loire. Paul-Valéry doit fermer à la rentrée prochaine. La FCPE du département dénonce une décision brutale sans concertation et craint une cinturation des collèges voisins lors du redéploiement des effectifs de Paul-Valéry. Bientôt trois ans que la direction régionale de La Poste et le syndicat Sud-PTT se livre à un bras de fer devant la justice sans cause. La diffusion d'un tract du syndicat mettant en cause l'autoritarisme d'un cadre vis-à-vis d'un postier. La direction s'est sentie injuriée. L'affaire devait être jugée à Tours aujourd'hui mais le procès a été renvoyé au mois prochain. En revanche, le rassemblement de soutien à l'appel des syndicats a bien eu lieu. Aurélie Renaud. Ils sont venus soutenir un des leurs des militants du syndicat Sud-PTT de la région centre et de la Bretagne notamment. Un rassemblement maintenu malgré le renvoi de cette affaire le mois prochain qui oppose Jean-Jacques Tibi le directeur de La Poste à l'ex-secrétaire départemental du syndicat. Il y a trois ans ce dernier avait qualifié de bouffon de gugus son directeur et l'avait nommé Herr Tibi. Jean-Jacques Tibi avait alors porté plainte pour injure. Ce ne sont pas des propos injurieux c'est des propos qui ont été tenus dans un contexte bien particulier qui faisait suite à une situation dégradée dans un bureau de poste qui est Tour-Marseau qui est juste à côté là. Et donc une personne un collègue de cet établissement avait été sanctionné juste avant l'article que nous avons écrit et sévèrement sanctionné de trois mois de suspension sans salaire pour avoir refusé de faire des heures supes. Devant le palais de justice de Tours les délégations de postiers énumèrent les difficultés et les pressions que subissent leurs collègues face à une direction qui ne plie pas. Hier, Sud appelait les postiers à une grève nationale suivie à Tours par 0,5% des effectifs. Une grève au nom de la liberté d'expression. Parce que c'est grâce à ça qu'on essaye de sensibiliser qu'il y a vraiment des problèmes. Et tant qu'on n'arrivera pas à améliorer les conditions de travail à améliorer les conditions de vie on ne lâchera pas. De son côté le directeur de la Poste parle lui d'une affaire privée entre deux individus et non pas d'une polémique entre une direction et un syndicat. Et on termine ce journal avec une exposition Château-Tours qui débute demain. Catherine Barthélémy expose ses peintures c'est le fruit d'un an de travail et l'artiste connu pour ses couleurs vivres offre ici un peu plus de douceur. Visite guidée avec l'artiste les images sont signées Anaïs Michaud. Quand c'est une peinture non figurative il n'y a pas de thème donc on ne fait pas ça par thème donc on va faire jouer les couleurs pour amener à d'autres couleurs par exemple quand vous rentrez vous tombez d'abord on tombe d'abord sur des roses qui vont ensuite vers des rouges et qui vont se dégrader jusqu'à un rouge plus fort ici et je pense que ces roses vont nous amener à cette peinture qui est presque noire et qui est plus forte. Donc je vous emmène dans l'athéenne salle. C'est la toile qu'on a choisie pour le carton d'habitation peut-être parce que c'était un peu nouveau c'était une provocation aussi parce que moi j'entends très souvent les gens dire oui Barthélémy elle ne fait que des rouges et puis on a pris un bleu oui voilà peut-être que c'est ça la nouvelle saison c'était ça aussi c'est de ne pas faire cette espèce de truc qui est très très plat où j'y bêtais mes colères mes machins et une espèce de tendresse qui vient peut-être avec la vieillesse aussi je le crois je le crois je me suis bonifiée et c'est à voir jusqu'au 27 avril et c'est donc au château de Tours restez avec nous dans un instant nous recevons Christophe Boucher le président de l'UDI d'Indre-et-Loire on va parler des municipales et c'est à voir quand elle t'appelle que ça se fait il y a tout un peu il y a tout pareil et c'est la